Selon l'agence de notation américaine Standard & Post, la réalisation des grands projets d'infrastructures continuera de soutenir la croissance au Cameroun. Le secteur des services va demeurer solide et les productions agricoles vont augmenter. Sur la base de ces considérations, la croissance de l'économie sera en moyenne de 5,3% sur les trois prochaines années. Depuis un certain temps, vous voyez très bien que les grands travaux engagés par le gouvernement dans le cadre du document de stratégie de la croissance et de l'emploi, accélérés en cela par la mise en œuvre des projets contenus dans le plan trienal d'urgence, vont contribuer encore à une offre beaucoup plus densifiée. De ce fait, la croissance sera passablement soutenue. Ces bons points macroéconomiques sont toutefois dilués par un ensemble de facteurs. Même si les réserves d'actifs extérieurs ont augmenté de 11,5% en 2015, cette amélioration est menacée par une hausse croissance de la dette publique, qui est partie de 6% du PIB après l'atteinte du point d'achèvement à 28% du PIB selon les récentes estimations du gouvernement. Si la dette est mal gérée, le déficit public va se creuser, on va s'endetter davantage et malheureusement, la croissance se trouvera prise en otage entre la dette publique qui va se creuser davantage, nos mauvaises façons de gérer la dette publique, nos mauvaises façons de gérer les ressources publiques. Je suis en train de parler de la gouvernance. Donc globalement, il va falloir qu'on mette un accent sur la bonne gestion de ces financements que nous parvenons à mobiliser tant en interne qu'à l'étranger et en même temps que ces financements soient orientés effectivement dans des projets qui ont été préalablement définis. En dépit de la chute des coûts du baril et de la baisse potentielle de la production de pétrole, l'agence estime que d'autres secteurs prendront le relais pour maintenir la croissance. Parmi eux, les investissements routiers et portuaires dans les transports et l'agriculture, ainsi que la hausse attendue de la production gazière. Le plan d'urgence triennale lancé par le gouvernement en décembre 2014 pourrait également contribuer à l'amélioration des chaînes de valeurs agricoles, au développement de l'approvisionnement énergétique et au dynamisme du secteur de la construction.